Elle est partout, presque dans l'oeuvre de son homme, Marthe en 400 toiles de Pierre Bonnard. Pendant 50 ans, ils formeront un couple fusionnel, au moins en apparence. Un jour, en effet, Marthe devient artiste, pasteliste plus précisément. C'est frais, un peu naïf, mais gracieux. Les nuances de couleurs sont subtiles, les associations de tons, harmonieuses. Mais pourquoi cette subite vocation ? Peut-être parce que dans ses années 20, Marthe sent le danger menacer son couple, un danger qui s'appelle René. Elle avait l'impression que peut-être son père allait partir ailleurs parce qu'il était en train de tomber amoureux. Donc c'était peut-être une des raisons pour lesquelles elle a essayé de, à la fois, se libérer du poids de sa personnalité, mais aussi, en même temps, d'essayer de reconquérir Pierre Bonnard. Et parce qu'elle pose les yeux au même endroit que lui, Marthe Solange, son pseudo d'artiste, dessine des paysages, les beautés de la nature. Sa vision séduit. Elle aura même droit à une exposition personnelle lui valant un certain succès, de plaisantes appréciations et le soutien de son amoureux généreux, virtuose, mais dépourvu d'orgueil. Il a eu un regard vraiment bienveillant sur l'œuvre de Marthe parce qu'il savait que cette pratique lui faisait du bien. Elle avait presque un sens thérapeutique, mais en même temps, il était fier de ce qu'elle faisait. Il disait même que ses œuvres tenaient le mur plus qu'à la maison. Donc quand il a vu toutes ses œuvres réunies à la Galerie Drué en 1924, je pense qu'il a été assez fier de ce qu'elle a pu produire. Pierre épouse Marthe en 1925, un an plus tard. Elle arrête le pastel aussi brutalement qu'elle l'avait commencé. Il existe quelques documents sur son éphémère carrière artistique, mais rien qui explique vraiment cet épisode de la vie d'une femme, décidément énigmatique. C'est parti. C'est parti. C'est parti.